Je crois que ça a toujours chargé l'air ambiant, les enjeux de santé mentale, mais la grosse différence en humour, c'est qu'on en parle maintenant. Écoute, je pense, honnêtement, j'ai tous les symptômes d'une dépression. Un burn-out. C'est extrêmement insidieux, l'humour, comment ça fait avancer les mentalités. Quand tu ris de quelque chose, tu prends le contrôle là-dessus. Qui ici a déjà eu des pensées suicidaires? N'importe quel sujet, on peut en rire si on trouve le bon angle. Tout fonctionne. Au Québec francophone, avec l'humour. C'est difficile de faire rire les gens en 10 secondes. C'est un gros mandat. On dit souvent que le clown est triste. Je me demande s'il est plus triste qu'ailleurs. Je suis quelqu'un qui n'a pas le bonheur facile, on va se le dire. Je trouve que le bonheur, c'est quelque chose qui requiert comme une énorme quantité d'effort. Le clown triste, c'est une expression, je pense, qui est encore plus vieille que le stand-up elle-même. L'humour m'a probablement sauvé la vie. C'est l'affaire qui m'accroche à la vie. Il va toujours avoir de quoi de drôle.